... Cette université d'été signe le coup d'envoi de la campagne électorale du Front National en vue des municipales. Boosté par les bons scores à la présidentielle en Outre-mer, Marine Le Pen compte y investir des candidats et dans toutes les collectivités, même s'ils ne sont pas nombreux à frapper à la porte. Nous avons investi quelques candidats dans les dom-toms, pas assez, mais nous avons tout un travail de structuration à faire là-bas. Je pense qu'il y a un vrai potentiel électorat. Je pense que vraiment l'image du Front National a beaucoup changé dans l'esprit des Français d'Outre-mer. Et c'est un Front National qui se veut débarrasser de son image de parti raciste qui se présente en Outre-mer. Ça fait 18 ans que je suis au Front National. Si vraiment le Front National était antisémite, raciste, xénophobe, que ferais-je dans ce parti ? Avant, j'étais quasiment une honte de dire qu'on faisait partie du Front National. Aujourd'hui, c'est une fierté. Marine Le Pen a su donner la bonne image du Front National, révéler la vraie image du Front National, celle qu'on a longtemps dégradée. Pour Marine Le Pen, le pari de la dédiabolisation est en train d'être remporté en Outre-mer. Les compatriotes d'Outre-mer sont conscients qu'on les a menés en bateau, que ces accusations de racisme n'avaient absolument aucun sens et ont compris que nous défendions tous les Français. Arrivés en troisième position dans la majorité des collectivités d'Outre-mer à la présidentielle, le temps où le Front National n'avait pu poser le pied aux Antilles semble bien loin. D'ailleurs, Marine Le Pen a annoncé un déplacement aux Antilles et en Guyane au mois de décembre, une stratégie qui avait payé à La Réunion.